Aujourd'hui, on va préparer un gâteau au goût du café. C'est une recette japonaise. On va préparer un gâteau au goût du café. C'est une recette japonaise. On va préparer un gâteau au goût du café. Pour les jacques, on va le retrouver dans la description. On va commencer à passer le processus. Nous allons nous débattre d'un désir et le sucre. Nous allons mettre la cocktail et le sucre, le sucre. Le sucrement 95, la caleur de la sucre. Et nous allons ajouter le sucre, le sucre, le sucre et le sucre. Et nous allons ajouter leur sucre. Nous allons ajouter les coutures pour les sucre. Nous allons ajouter les cadeaux. La caleur d'eau plus d'eau plus연re. Ensuite nous allons ajouter le sucre du sucre. J'ai mis l'huile, le lait, une poissée de sel, une cuillère à soupe de sucre, je vais mélanger, puis je vais rajouter le café instantané, puis la farine et la maïzena, et puis les jaunes. Maintenant, je vais battre mes blancs d'oeufs en neige, très ferme, puis je vais rajouter le sucre qui reste. Je viens de monter mes blancs en neige, et je vais les mélanger avec mon appareil, tout doucement. Je vais mettre la farine, puis je vais mettre la farine d'oeufs en neige, puis je vais l'enfourner pour 160 degrés. Maintenant, j'ai l'huile qui il faut que les soupes de sucre de sucre de sucre, on peut mettre la farine de sucre de sucre de sucre de sucre de sucre de sucre de sucre, maintenant on va préparer notre crème au beurre. On a besoin de 200 grammes de beurre mou, 80 grammes de sucre de glace et une cuillère à soupe de café instantané avec une cuillère à soupe de l'eau chaude. Et on va mélanger tout ça. Maintenant, on va rajouter le sucre de glace tamisé. Maintenant, je vais rajouter mon café. La crème a soupe de la crème est en nous. Et on va voir la crème a soupe de la crème. J'ai ajouté le crème, je vais sortir du públic, je vais délire en deux. On va faire en deux. On va faire une crème a soupe de la crème. Et on va faire une crème a soupe de la crème. Et on va faire une crème a soupe de doucement. Si on peut vous abonner à la couche de la couche, il n'y a pas d'éliminer, parce qu'on va mettre la couche. Maintenant, on va mettre la couche. On va mettre la couche de la couche de la couche. On va mettre la couche de la couche de la couche. On va mettre la couche de la couche de la couche de la couche de la couche. Vous pouvez le décorer avec des cacahuètes grilles et des amandes selon votre goût. J'étais assez très riche avec la couche de la couche de la couche. Maintenant, on va mettre la couche dans un petit morce. Ensuite, on va aller voir la couche de la couche. C'est ce qui est déjà fait et j'ai déjà jeté. Si on peut vous montrer une vidéo pour vous mettre la couche, et à l'écriture, elle est très très belle et très chante. ажez-le et à la chaîne, et à la chaîne. Et à partage de taille avec vous, j'ai vu à partage de la couche de la couche. voilà mon gâteau je l'ai coupé en part rectangulaire et je l'ai mis dans les décettes j'espère que vous avez aimé cette recette essayez-la et dites moi dans vos commentaires elle est très légère très très bonne et n'oubliez pas de liker ma vidéo et de la partager avec vos amis et votre famille en dégustation